Hey tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien Pourquoi j'ai fait tout 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 ? J'espère que vous allez bien, ici en tout cas moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Vinted Les dernières achats que j'ai fait Chez Vinted et j'ai fait un tour Chez Noz, il y a un petit moment Et puis voilà j'ai trouvé deux petits trucs Oui de fait et puis voilà je me suis dit Ça serait bien que je fasse Cette petite vidéo et voilà Les enfants ils sont pas là, je suis tranquille Je me suis dit allez dépêche toi, j'ai fait tourner la machine Et puis je suis dans le salon tranquille On va y aller tout de suite Alors sans trop tarder donc on va commencer Je vais vous montrer peut-être d'abord Haul Vinted, en sachant que chez Vinted j'ai acheté Deux petites palettes Au niveau maquillage Tout ça et j'ai acheté beaucoup de Chaussures Voilà j'ai trouvé une Vinted, voilà une dame Qui vendait des chaussures A ma taille En plus ça a pris très très intéressant Donc j'ai pris huit paires Ou sept paires, un truc comme ça Donc voilà je vous montre tout de suite Alors la première paire C'est des sandales plutôt C'est des chaussures d'été que j'ai pris Voilà j'ai pris ça en sachant que je trouve Enfin je fais taille 41 Des fois ça dépend des chaussures Pourquoi pas 42 Voilà donc ça c'est une taille 42 Franchement c'est pas très usé Il est pas très porté Donc après je vais me laver les mains bien sûr Et voilà il est propre Voilà devant, derrière Pas abîmé, rien du tout Donc voilà il est blanc avec un petit côté Silver en anglais Je sais pas en français comment dire Silver Donc voilà c'est la marque Mint Berry Voilà je vous montre comme ça Et hop C'était la taille 42 Après j'ai trouvé ça Mais celui-là malheureusement J'arrive pas à fermer Les fermetures derrière Quand je le porte Mais la taille me va Y'a pas de soucis Mais j'arrive pas à le fermer Donc coup Je l'ai fait Enfin je l'ai remis à la vente Voilà Mais sur Facebook Pas sur Vinted Je vais voir si j'arrive pas à la vente Sur Facebook Donc je le remettrai sur Vinted Voilà si vous êtes intéressés C'est taille 41 Donc n'hésitez pas à voir Bon Vinted comme ça Vous allez trouver des petits trucs Donc voilà c'est ça Ils sont bien J'aime bien Avec les petits pompons comme ça Le travail qui est fait devant là Il est très joli C'est comme les indiens là Voilà Chaussures Avec un petit truc juste devant Voilà la taille me va C'est juste que je prends Parce que j'arrive pas à le fermer derrière Donc voilà malheureusement C'est ça La couleur aussi C'est très joli ce couleur J'aime bien Après C'était quelle marque Je sais plus Je crois que c'était Kaby Ouais je crois que c'était Kaby Ou Prime March Je sais plus Je vous dirai à la fin Alors celui-là C'est mon préféré C'est celui-là C'est une couleur nude Voilà cher Comme ça on peut dire C'est la marque Primark Primer Primark Voilà C'est taille 41 Il est très très joli J'ai essayé Franchement avec une robe Pour faire Enfin pour faire la fête Oui pourquoi pas Bientôt c'est l'aide Encore une semaine et demie A peu près Donc après ça va être fini Donc pourquoi pas Je vais porter avec une jolie robe Et voilà En plus c'est pas très très Grand Au niveau Talon Donc ça vous voit En sachant que je suis enceinte Je sais pas si je peux Me permettre de le mettre Ça dépend Je vais voir Et sinon Il y a ça aussi Qui est magnifique Pareil Couleur un peu nude Comme ça Et ce qui est magnifique En fait c'est Voilà c'est C'est élastique Comme ça juste Et pareil Mais celui-là j'arrive à le fermer derrière Y a pas de problème J'essayais A pas de soucis C'est taille 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 41 Donc voilà franchement Ça dépend comment elles sont faites Les chaussures Mais voilà celui-là par exemple J'arrive pas à la fermer Enfin Le petit fermature derrière Mais celui-là Je peux le fermer Y a pas de problème Donc c'est de la marquer Le temps des jours Hop Voilà Voilà le petit chaussure je crois que les enfants ils sont là je crois qu'ils sont là alors avant dernier encore un petit sandal comme j'ai dit c'était pour été c'était vraiment pour ce jour d'été donc voilà celui-là aussi trois couleurs, très jolies couleurs la marque, je vous montre d'abord voilà et taille oui c'est ma taille, c'est taille 48 je l'ai essayé, il n'y a pas de problème, il me va super bien donc voilà, franchement les prix 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah oui 7, il y a une ballerine rouge je le porte où je vais donc il va très très bien, donc après il y a ça avec un petit talon très très je veux dire, pas très haut ni très bas, mais celui-là je pense que peut-être que je donne à ma mère ou pas, parce que ma mère aussi elle fait ma taille, donc ah mais celui-là c'est 42, j'ai essayé par contre pour moi c'est ma taille, mais ma mère elle fait juste 40, 41 des fois, donc voilà, je vais la donner à ma mère si ça lui va bien, ça lui va bien donc je laisserai elle donc sinon, bah je le reprends, il n'y a pas de problème donc ça c'est la marque Ultimate Comfort donc voilà, taille 42 léopard jolie comme ça et oh voilà donc j'ai pris 7 paires, comme j'ai dit ça m'a coûté franchement même pas 20 euros avec l'envoi, tout ça, même pas 20 euros dans les 17, 19, un truc comme ça et voilà, je suis trop contente de cet achat donc on y va tout de suite à mes petits achats que j'ai fait chez Noz et puis voilà alors voilà je ne vous montre pas d'abord Noz je vous montre Vinted je vais finir Vinted donc oui, comme je disais donc chez Vinted, j'ai pris deux petites palettes de chez Catrice Cosmetics voilà, je crois que c'est la marque belge je ne sais pas une youtubeuse qu'elle s'appelle Ella je regarde ses vidéos donc elle, elle parle beaucoup de cette marque donc c'est pour ça que ça m'a donné envie sur Vinted, j'ai cherché un peu donc voilà, les prix c'était intéressant donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas l'acheter et voir donc il est comme ça la palette est très très jolie couleur il y a beaucoup de satinés il y a deux fards mat c'est tout du marron et ça le reste c'est des petits satinés voilà je vais vous le swatcher et il y a ça voilà ça c'est noir ou non prune bien bien foncée donc moi je trouvais que c'est un noir mais non voilà deux petites palettes de chez Catrice Catrice comment je ne sais pas comment on dirait Catrice Catrice oui Catrice Cosmetics volume 2 voilà Echadou Edition et celui-là volume 1 d'accord ok ça se ressemble comme ça le packaging ils sont bien en plastique voilà combien de phares du don je ne sais plus 10 phares 2,4,6,8,10 oui 10 phares du don donc Medin 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 PRC Francfort ah d'accord c'est la marque allemand 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 ok d'accord non voilà pour mes pour mes achats de chez Vinted en cosmétique cosmétique c'est quoi ça je ne sais pas c'est un petit truc oh c'est mignon ah elle m'a mis un échantillon crème gel purifiante d'accord c'est un petit échantillon qu'elle m'a mis merci 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 et ah d'accord un petit bonbon un petit soucette ok très gentil merci et elle m'a fait un prix en plus oui c'est vrai la fille était très très gentille regardez elle m'envoyait dans un petit truc très sympa il y en a qui envoient dans dans des n'importe quoi franchement non mais non ah oui je vous disais elle m'a fait un prix elle n'arrivait pas en fait à modifier comment dire prix de d'envoi donc après elle m'a fait un prix sur sur les palettes les deux je crois ça m'a coûté 5 euros voilà très bonnes affaires et là on passe à mes petits achats de chez Noz franchement c'est beaucoup 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 je veux dire c'est pas beaucoup voilà pourquoi j'ai dit beaucoup beaucoup non c'est pas beaucoup et ça fait un moment que j'ai acheté ça et j'ai jamais eu le temps de le faire parce que c'était dans un coin dans une salle de bain j'ai jamais pensé à regarder c'était dans un petit sacoche donc voilà oh il y a ma fille qui a touché bien sûr elle touche à tout et à n'importe quoi bon je vous montre alors tout d'abord ils étaient dans 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 leurs petits cartons mais les petits cartons franchement mes filles les petits cartons l'ont enlevé je sais pas où ils l'ont mis peut-être dans la poubelle ou quoi que ce soit je sais pas en tout cas c'est de la marque suisse voilà je sais pas si vous le connaissez moi je connais pas du tout Rolf Stair voilà RS et la marque Sud-Géland donc Suisse voilà alors c'est quoi c'est un petit blush voilà c'est un petit blush couleur pastel numéro 430 et que je l'ouvre comment ça se présente ah ouais d'accord elle est comme ça ouais donc c'est pas ma teinte je crois que je vais mettre ça sur Vinted voilà voilà un petit blush pastel d'accord ok après qu'est-ce qu'on a après on a encore un blush 440 et rosewood wood ouais comme j'ai dit ma fille comme ça ah ouais pardon mais peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire à paupières pourquoi pas mais en blush non c'est pas ma ma teinte ou voilà mais voilà ça se présente comme ça il m'a fait qu'elle met mes doigts dedans bien sûr et le petit brosse qui va avec elle l'a foutu je sais pas et alors après on a deux matt eye shadow ombre à paupières de 750 tobacco et coton ok je vous montre ça comme ça tobacco et coton numéro et d'accord ah oui il dit bien comme ça toujours avec un petit brosse bon après le brosse j'ai pas besoin voilà ça se présente comme ça deux petites couleurs ok j'ai regardé un peu encore un petit tout petit tout mini bien sûr c'est deux eye shadow pareil deux fards à paupières black and white de numéro 700 je sais pas c'est quoi comme ça ça fait un reflet et allez comment comme ça l'intérieur avec des petits brosses comme ça ils sont bien matt d'accord ok je vais voir je vais voir ce que je peux faire avec s'il y a des choses que j'ai besoin oui je vais en prendre pour utiliser mais sinon je le mettrai sur Vinted n'hésitez pas à aller je mettrai le lien de Vinted n'hésitez pas à checker comme ça alors ça c'est quoi ça c'est un petit un petit quoi poudre à sorcil voilà 410 brown and black ça se présente comme ça le petit pinceau est là mais bon je crois que on n'a pas besoin de ce pinceau moi personnellement je n'utilise pas ce petit pinceau moi j'ai acheté je sais pas où mais voilà donc c'est pour les sorcils voilà après on a un petit c'est le bas je crois non oui j'ai raison c'est un petit basse pour fard à paupières donc ça ça m'intéresse plus que les autres ça se présente comme ça ça sent ça sent un truc mais je sais pas quoi il est comme ça j'ai mes doigts de dents donc voilà c'est le nude voilà numéro 00 voilà ils disent pas plus sur Kécha de balle vous voyez hop voilà après c'est quoi avant dernier ah oui ça c'est un petit un petit un petit highlighter de gold 650 hop et voilà highlighter 650 hum c'est un peu plus drôle mais bon ouais il est bien pigmenté hum hum d'accord et voilà mais franchement je sais pas si ils l'ont encore chez Nose parce que ça fait un moment que j'ai acheté je sais pas donc voilà si vous êtes intéressé je sais pas vous pouvez le trouver soit sur leur site hum qui est 3 3 www.citonel.com .com je veux dire voilà regardez et si vous voulez faire un screenshot donc vous pouvez regarder sur leur site je sais pas si ça existe en tout cas j'ai pas regardé je sais pas du tout après j'ai un petit masque gel confort donc pour le pot sensible et sèche parce que j'ai de la marque vous connaissez cette marque les amis dites moi si vous connaissez voilà ça se présente comme ça il fait un 50 humains d'accord et je vais voir bon c'est fermé bon je vais pas mettre 50 50 ans pour ouvrir ça donc voilà c'est un petit un petit masque gel j'ai jamais j'ai jamais utilisé enfin j'ai jamais essayé je veux dire un masque en gel donc à voir donc c'est la marque sensitive voilà la dernière petite chose que j'ai pris chez nose il y a ça c'est Evelyn la marque Evelyn c'est un poudre mais c'est un malheureusement c'est beaucoup trop foncé pour moi attendez ça s'ouvre comme ça voilà c'est comme ça mais pour moi il est un peu foncé ouais j'ai essayé sur mes joues mais je sais pas il faut que je réessaye pour pour voir ou je sais pas moi j'ai l'impression que c'est un peu foncé pour moi ça fait ça fait jaune jaune couleur jaune jaune et c'est pas très très joli quand j'ai mis mais à voir à voir était à 99 centimes un truc comme ça était pas très très cher les prix franchement désolé pour les prix les prix c'était sur les petits cartons voilà les petits mais je sais pas où ils ont mis les enfants les petits cartons en tout cas c'était pas très cher 89 centimes 99 centimes ce petit truc que je me rappelle très bien était à 70 centimes donc voilà allez j'ai terminé donc c'est fini cette petite vidéo les amis donc si cette vidéo ça vous a plu n'hésitez pas à liker mettez un pouce en l'air comme on dit et à vous abonner surtout ça me fait énormément plaisir et surtout ça m'encourage à continuer donc voilà et surtout n'hésitez pas à les voir sur Vinted peut-être que vous allez vous trouver des petits trucs qui vous plaît et puis voilà je vous laisse là je vous fais un grand grand énorme bisou et puis je vous retrouve très très prochainement sur une autre vidéo et puis je vous fais un petit peu et puis je vous fais un petit peu